Il y a de la place, il y a à manger, il y a un grand canapé et voilà venez et puis c'est que de l'amour quoi voilà c'est bon c'est bon quoi Bonjour moi c'est Romana je suis hébergeuse solidaire pour Utopia j'ai 60 ans mes trois enfants sont partis ont quitté la maison et maintenant j'ai de la place à la maison J'héberge pour eux des mineurs isolés qu'ils me confient pour quelques nuits quelques jours et c'est avec grand plaisir L'hébergement solidaire c'est quoi c'est je je peux ça me dérange pas je partage j'apprends j'apprends aux autres et c'est chouette quoi c'est voilà je reçois des amis en fait à plus ou moins long terme Généralement Utopia met une annonce sur WhatsApp j'y réponds en disant que j'ai de la place je suis disponible moi je gère tout ce qui est hébergement c'est à dire que je leur montre leur chambre j'héberge il y a la nourriture qui fait partie de mes attributions par contre ce qui ne fait pas partie de mes attributions c'est tout ce qui est papier ou officiel et tout ça je crois que c'est un moment de panique en même temps alors ils quittent un endroit où ils sont mal parce qu'ils sont soit sous une tente soit dans la rue et ça doit être un soulagement mais en même temps c'est un grand saut dans le vide ils savent pas où ils vont atterrir non plus donc je pense que des deux c'est certainement eux les plus effrayés quand ils arrivent certainement après je crois qu'ils comprennent très vite que ça va aller quoi qui peut héberger je pense que que tous ceux qui ont un bout de canapé peuvent au moins héberger une personne même si c'est juste pour une nuit je comprends l'appréhension des gens moi aussi je j'ai eu cette appréhension en me disant c'est quelqu'un il va rentrer chez moi je sais pas en plus j'ai une femme seule qu'est ce qui va se passer non mais une fois qu'on a fait le premier pas que le premier gamin est rentré on est tombé dans la marmite en c'est bon on continue les meilleurs souvenirs c'est les grands fourrires quoi les grands fourrires quand certains gens d'offre une classe et qu'ils me regardent et me disent mais c'est bon mais c'est froid ça ouais quand même tu vois là c'est le fou rire quoi il ya des trucs comme ça c'est c'est incroyable non mais moi j'adore moi je demande même pas on me dit il ya des aimants qui vient je demande pas là je demande pas d'où il vient je demande pas allez-y ramener et il manque déjà je me dis allez repose toi deux trois jours et puis après je vais ressauter sur la première demande d'hébergement celle qui hésite à se lancer en fait à essayer une fois et je veux dire il n'y a pas d'autre chose que d'essayer je veux dire le conseil c'est fait le pour vous faire plaisir en fait c'est ça faux c'est pas pour la morale qu'il faut le faire c'est pas parce que c'est bien de c'est pas faut juste le faire parce que on a envie de connaître ça au moins ce moment là au moins une fois et puis une fois qu'on a connu ça une fois on y retourne 1 1